bonjour et bienvenue sur le blog tester outdoor aujourd'hui j'ai la chance de recevoir jérôme nassibou avec lui nous allons parler de sa marque qui vient de créer sa marque de vêtements de trail principalement bonjour jérôme bonjour bonjour jean-marc bonjour tester outdoor alors peux-tu d'abord te présenter aux lecteurs et auditeurs du blog tester outdoor alors je m'appelle jérôme nassibou j'ai 32 ans je suis originaire d'origine de l'île de la réunion et je suis maintenant basé à paris et donc j'ai créé une marque de vêtements de trail parce que je suis moi même trailer de longue date et j'étais pas forcément en accord avec les marques qui existaient et je me suis dit bah au lieu de critiquer tout le monde c'est un peu facile et ben retrouve son émanche et créons la marque en accord avec mes valeurs et une histoire que je veux raconter et à tous d'accord cela fait combien de temps que tu travailles que tu fais tu travailles on va dire dessus sur ce sur la présentation sur les sur le matériel de cette marque ça fait quasiment un an et demi puisqu'il est vrai qu'en fait à la base j'étais pratiquant et j'étais pas du tout du milieu de la outdoor il a fallu tout décrypter et tout mettre en place comme un trail en fait il a fallu trouver les stylistes les usines les fournisseurs créer les modèles avec le maximum de trailer pour qu'on soit sûr que nos modèles plaisent et soit adapté au trail donc ça a pris quasiment un an et demi ça a été un ultra trail de la création d'entreprise appliquée justement au trail d'accord et on va commencer par le nom zoom in pourquoi ce nom là alors donc zoom in ça vient de l'anglais donc tout zoom in donc se concentrer sur en fait se concentrer sur faire des vêtements de trail et défaire les mieux possibles c'était pour nous aussi une proposition de valeur de dire voilà on fait des vêtements de trail on essaye de faire les mieux possibles et pour les faire les mieux possibles il fallait aussi bien faire des vêtements qui étaient fonctionnels mais aussi esthétique et aussi éco responsable c'est à dire que pour nous il est évident que lorsqu'on fait du trail on aime la nature et on voulait un peu reconnecter cet amour de la nature dans une fabrication en europe donc on fabrique en france au portugal et au maximum avec des des textiles qui sont recyclés le deuxième version puisque maintenant une devient une légende c'est qu'il ya une deuxième explication du mot c'est que zoom in pour les gens de la réunion c'est des mauvaises herbes c'est des mauvaises herbes qui poussent dans la canne à sucre et qui sont très durs à arracher donc je voulais qu'il y ait plusieurs explications pour créer un sens plus important à la marque donc voilà mais le sens principal de zoom in vient de l'anglais se dire on se concentre sur des vêtements très bien fait et aussi qui renvoie à l'idée lorsque l'on court c'est vrai que pour moi les ultras c'est vraiment du temps pour soi on a du temps pour réfléchir on se sent sur soi même et donc voilà c'était cet aspect zoom on met toute son énergie dans un but d'accord on va revenir sur un point sur justement les co-responsabilité comme tu l'appelles donc c'est des matières recyclées qui sont qui sont à la base de quoi qui sont trouvés où plus exactement très très bonne question donc on utilise au maximum des matières qui sont recyclées mais ce qui est vrai que c'est très difficile à trouver des matières recyclées en plus pour nous ce qui est important c'est qu'elle soit européenne donc matière européenne d'abord matières techniques de bonne qualité et lorsque nous trouvons des matières techniques européennes de bonne qualité et en plus recyclées nous les ajoutons dans dans nos vêtements d'accord donc ces tissus originalement je suis désolé de te couper mais je réponds à ta question sinon je vais l'oublier je suis un peu un poisson rouge donc en fait ce sont des puisqu'en fait là les les fibres techniques viennent de la pétrochimie d'accord du pétrole en fait ce que nous nous faisons c'est que nous utilisons des fibres qui ont déjà eu une vie par exemple un fournisseur utilise des tapis industriels donc ce sont des tapis industriels qui ont été synthétisés à partir de la pétrochimie qui au lieu d'être dégradé ou incinéré ou jeté sont réutilisés pour retisser un nouveau fil qui est tout neuf sauf que ce fil là ne vient pas de la pétrochimie pour sa fabrication mais vient de la du recyclage de fibres précédentes et le but aussi c'est que ces fibres là peuvent être réutilisées donc le but aussi pour nous c'est de pouvoir récupérer les vêtements en train de vue pour pouvoir les réintégrer dans une chaîne de recyclage et ainsi boucler la boue on est vraiment sur le cadre d'une utilisation circulaire de la matière d'accord donc là on est un petit peu sur le concept de par exemple de patagonia qui recycle ses propres vêtements également pour en faire de nouveau on est un petit peu sur ce concept là d'accord on a un peu sur ce concept là parce que je trouve que il est important pour une marque aujourd'hui on est maintenant en 2015 d'intégrer cette approche là pas par approche marketing c'est parce qu'elle est convaincu du bien fondé de la démarche d'accord donc le fait d'avoir justement des matériaux qui proviennent de France et d'Italie et d'Espagne et qu'en plus la confection ne se fait pas au même endroit c'est est-ce que c'est pas quand même un petit problème logistique tout cela non puisqu'en fait la confection se fait en France au Portugal donc ce qui est vrai que les déplacements entre les matières premières et les lieux de production sont assez faibles comparé à ce qui se fait généralement dans l'industrie ailleurs d'accord nous essayons de minimiser au maximum ces déplacements là et nous sommes contentes d'y être arrivés puisque aujourd'hui on peut lorsqu'on montre un vêtement zoom in par exemple le t-shirt qui est à base de tissu italien qui est recyclé le zip est italien et c'est fabricant pour tuer d'accord zoom in a débuté on va dire il y a un an et demi l'équipe j'imagine s'est agrandi donc maintenant l'équipe de décision tout ça elle est composée de combien de personnes ? Alors très très bonne question donc zoom in a commencé il y a un an et demi c'est à dire là le projet a commencé il y a un an et demi il a fallu à peu près un an pour concevoir les modèles faire les emprunts à la banque donc l'activité commerciale de zoom in a commencé il y a quelques mois et ce qui était bien justement c'est que dès le début j'ai été dans une démarche de dire zoom in c'est pas Gérôme Nassibou zoom in c'est tous les trailers et traîneuses qui se sentent impliqués dans le projet c'est à dire construire une marque de trail éco responsable et fonctionnelle et aussi esthétique donc en fait au niveau de la société à proprement parler je suis le président de la société et je m'assois je me fonde je me base sur une équipe d'à peu près 20 à 30 trailers et trailers qui ont donné leur avis et qui donnent leur avis sur les produits donc aujourd'hui on est vraiment une toute petite structure de manière officielle mais de manière officieuse on a nos ambassadeurs zoom in nos conseillers qui sont là pour nous aider à tester les produits par exemple je reviens de la réunion où en fait on a testé un t-shirt qui sortira pour le printemps été ici et on l'a fait tester par une dizaine de personnes à la réunion et qui nous ont donné des très très bons retours et le but c'est de toujours concevoir les produits avec les trailers pour les traders et de les tester par eux d'accord une des particularités de zoom in c'est que tu as décidé de lancer une campagne de financement participatif donc celle ci a démarré début décembre et va s'achever d'ici quelques jours comment cela se passe-t-il alors alors en fait le but de la campagne de prévente donc sur kiss kiss bang bang est de permettre de pouvoir nous aider à financer nos stocks de vêtements puisqu'il est vrai qu'aller voir son banquier pour lui dire je crée une marque de vêtements de trail donnez moi des sous je pense que c'est plus compliqué d'avoir des financements que de finir l'utmb en 15 heures par exemple donc ce qu'on s'est dit c'est que ben nous on est vraiment dans une démarche participative dès la conception des produits je vous expliquerai tout à l'heure quelles sont les petites améliorations que les trailers nous ont apporté on s'est dit donc on les implique dans la conception les implique dans l'image de marque de zoom in pourquoi pas aussi les impliquer dans le financement des vêtements donc ce qu'on a dit c'est que voilà on vous présente zoom in on est une marque esthétique fonctionnelle et co-responsable et on voudrait que vous préachetiez les vêtements donc vous les préachetiez moins cher que leur prix final au public afin de nous permettre tout simplement de les produire d'accord donc je suis assez content puisqu'aujourd'hui il y a eu donc il reste encore six jours de prévente donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur kiss kiss bang bang et 130 personnes nous ont fait confiance pour pouvoir nous permettre de fabriquer nos vêtements d'accord donc du coup ces personnes là sont sûrs de recevoir leur t-shirt zoom in prochainement alors ? voilà ils sont sûrs de les pouvoir prochainement ils les ont moins cher et en plus que l'on a fait et je remercie vraiment l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance c'est à dire qu'on en prévent les articles zoom in moins cher que leur prix du commerce et on y ajoute des petits cadeaux de notre partenaire d'accord donc ça permet d'avoir des paquets du vraiment intéressant et de se dire bah j'ai fait aujourd'hui une action utile j'ai aidé une entreprise française qui fabrique en Europe et en France aussi à se lancer d'accord alors maintenant on va parler justement des produits qui sont proposés par la marque donc on va commencer par les maillots donc le maillot mâche courte homme qui s'appelle Atom et le maillot pour les femmes Atam ça aussi ça vient du réunionnais ? non 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 en fait c'était le but c'était de donc ça c'est vraiment la petite anecdote mes stylistes puisque je travaille avec des stylistes m'ont conseillé de pouvoir donner des noms qui me permettent de me rappeler à quelle époque ont été créés les vêtements d'accord donc la première collection commence par A ouais la deuxième collection commencera par B et puis ainsi de suite d'accord d'accord donc j'espère arriver très rapidement aux Z donc on verra bien ce que ça donne mais voilà donc la collection donc Atom et Atma donc c'est des petits noms que je trouvais sympas en plus mais ils ne viennent pas du tout du réunionnais d'accord donc là sur l'écran on voit le maillot mâche courte peut-tu nous en dire plus notamment sur les je vois qu'il y a un long zip autobloquant une poche zippée sur le côté gauche un petit peu comme les maillots red like aussi ou d'autres maillots de trail et des mâches ventilées anti frottement alors peut-tu nous en dire un petit peu plus sur ce maillot ? alors on s'est réunis tous au début du projet et on s'est dit on a l'occasion de faire le meilleur t-shirt de trade que l'on peut dans nos petits moyens nos petits moyens j'entends par la marque qui débute donc ce qu'on a fait c'est qu'on fait des apéros trail où en fait on réunit le maximum de trailers et de trailers et on leur demande de dire ben voilà si on vous donnait l'occasion de faire un maillot de trail comment voudriez-vous qu'il soit en termes de fonctionnalités et en termes nous après zoom in est garant de l'esthétisme et de l'éco-responsabilité mais tout ce qui est fonctionnalités revient vraiment des brainstorming on appelle ça des focus group des apéros trail qui permettent de lier des liens forts avec des trailers et de pouvoir réellement co-concevoir les produits avec eux et c'est vraiment une valeur forte de zoom in donc en fait ce qu'il a été remonté dans les apéros trail c'est de se dire ben l'essence d'un t-shirt de trail déjà c'est d'avoir un zip qui permet de par l'action mécanique de pouvoir réguler la température lorsqu'on monte ou lorsqu'on descend donc il nous paraissait inconcevable de pouvoir faire un maillot de trail sans le zipper il est venu aussi très naturellement de se dire ben et on revoit on le voit encore sur certaines marques de se dire ben c'est bien d'avoir un zip mais il faudrait pas que le zip il n'arrête pas de bouger sans cesse puisque c'est vrai que sur un ultra avoir entendre son zip qui bouge c'est assez embêtant donc on s'est dit on fait bien les choses donc on a choisi un zip auto bloquant donc c'est un zip italien un long zip qui descend pour les hommes et pour les femmes donc au niveau des coutures il est apparu très rapidement qu'au niveau des aisselles il fallait déjà premièrement les aérées car c'est une zone de charleur forte donc nous avons fait une découpe en mèche pour les aisselles et aussi d'enlever les coutures au niveau de cette zone pour éviter les frottements d'accord donc ça c'est des choses qui sont venues de l'apéro trail en réaction par rapport à d'autres produits on s'était rendu compte que très souvent c'était des poches en mèche nous est paru vraiment important de dire on fait une seule poche mais on fait une poche jp parce que c'est vrai que souvent on veut mettre ses clés ou on veut mettre des choses importantes et la poche en mèche qu'on leur reprochait un peu c'est qu'elle n'était pas à 100% sûre donc on s'est dit on fait une poche mais on fait une vraie poche zip et le plus qui est aussi venu des aéros des apéros trail c'est que très souvent en cours avec son sac d'hydratation ce qui fait un aquarium et on s'est dit bah trouvant une solution simple à un problème concret donc aérons entièrement le dos d'accord j'ai juste aujourd'hui j'allais justement y venir sur le dos aéré c'est vrai qu'on le voit sur l'image sur l'écran la partie aéré que j'imagine toute grise sur le elle est assez large et un recouvre pratiquement tout le dos elle recouvre pratiquement tout le dos et elle recouvre à 100% la zone où il ya le sac c'est à dire que le sac est englobé dans dans cette zone là donc c'est vrai que pour nous c'est important de se dire ok le trail c'est en plein boom en ce moment mais on n'a pas créé zoom in parce que le trail est en plein boom on a créé zoom in parce que on avait besoin pour nous en tant que trailer d'une marque qui nous ressemble et qui répondent à des problématiques concrètes de trailer et d'améliorer les produits au fur et à mesure donc voilà voilà la réponse à ta question d'accord je vais juste revenir sur la poche zippé quelle est sa contenance on peut mettre combien de gel ou de barres par exemple très très bonne question on l'a testé on peut mettre sans problème 3 gel d'accord ok 3 gel mais il est vrai qu'après trop la remplir ça pèse ça pèse d'accord pour la remplir ça pèse et c'est pour ça qu'on s'est dit il faut acheter le t-shirt zoom in mais aussi le short où on a fait 4 poches d'accord ok voilà on a 5 poches sur un short et un t-shirt qui est suffisant je pense pour pas mal de situations d'accord donc pour ce maillot mâche courte je vois que le prix public de lancement est de 55 euros oui une fois passé ce lancement le prix sera de combien très bonne question ça va vraiment dépendre des premières ventes que l'on espère satisfaisante puisque je pense que tu sais déjà nous produisons très peu donc nous avons des prix de production qui sont élevés sachant qu'en plus nous avons fait le parti prix de fabriquer en europe donc je reviens juste sur le t-shirt donc le t-shirt c'est un tissu italien qui est recyclé et fabrication au portugal d'accord le nouveau prix public dépendra des réassort que l'on va faire et on espère pouvoir produire plus pour pouvoir acheter plus de matière donc les avoir à des prix plus intéressants de pouvoir aussi avoir des prix de production qui seront plus important intéressants donc le but sera pas d'avoir une tendance haussière mais de plus maximiser le rapport qualité prix et donc de pouvoir proposer des produits abordables pour des trailers exigeants d'accord maintenant on va passer au short donc arvo pour les hommes et aida pour les femmes donc tu as parlé tout à l'heure qui dit tu as dit qu'il y avait par exemple des poches en plus je vois qu'il y a un slip intégré à mèche également et une poche gp à l'arrière à l'arrière pardon spécial smartphone et une zone d'aération sur une couture ce sont les principaux points techniques de ce short ? oui c'est les principaux points techniques du short en plus de son tissu qui est un tissu léger et élastique donc c'est vraiment un short très agréable à porter en plus c'est un tissu français ça a vraiment été le la réponse à un questionnement où on était un petit groupe de trailer à courir en choc puisque c'est vrai qu'il ya quand même deux écoles dans le trail qui sert d'un côté et les shorts de l'autre et donc ceux de l'école des shorts me disaient bon ben jérôme il ya des fois j'aimerais bien garder mon téléphone avec moi et je sais pas où le mettre et c'est quand même dommage donc on s'est dit on a de plus en plus de téléphones maintenant il ya de plus en plus d'applications on veut prendre des photos sur les montrails on veut être en contact avec sa famille donc c'est important de pouvoir essayer de lui trouver une place puisque c'est vrai que j'avais rarement vu des shorts qui soit smartphone réellement compatibles donc on s'est dit bah ça y est bingo on y va donc on fait un short on lui met quatre poches pourquoi quatre poches puisqu'en fait il ya une poche en mèche de chaque côté sachant qu'il ya une poche qui est déjà pré compartimenté parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on utilise des gels il ya des fois en fait on n'a pas fini ou même des barres et en fait pour les garder dans un bon état le mieux ce serait de les garder à la verticale d'accord donc ça fait quatre poches tissu français stretch léger de très bonne qualité et slip intégré puisque c'est ce qui est revenu des apéros traits d'accord donc pour l'instant les cuissards ne sont pas à l'ordre du jour ni même un cuissard intégré avec le short comme comme certaines marques le font comme salomon le fait par exemple alors très très bonne question alors comme tu as pu comprendre donc zoom in on s'est concentré sur très peu de produits à la base pour pouvoir essayer de rencontrer notre public pour pouvoir après ramener des évolutions et des améliorations donc il est vraiment important pour nous puisque le printemps va arriver bientôt même si c'est vrai que en ce moment il fait quand même assez froid mais ça va arriver donc de pouvoir produire des shorts avec des cuissards intégrés puisqu'on a une forte demande par rapport à ça ce qui en d'autant plus encourageant c'est que cette demande est venue alors qu'on n'avait pas encore commercialisé les premiers shorts donc ce qui est bien c'est que les gens viennent nous voir par exemple maintenant zoom in on a compris ou on comprend ce que c'est on n'a pas encore vraiment pu acheter vos produits mais on a compris qu'ils étaient adaptés maintenant donnez nous en plus dès le début donc ce qui va venir très rapidement si la campagne de pré-vente marche bien va être de fabriquer des cuissards puisque c'est vrai qu'on a privilégié l'école des shorts il va falloir aussi donner aussi aux partisans du cuissard un cuissard donc des cuissards et aussi des shorts avec un cuissard intégré tout ça à la sauce zoom in donc fabriqué en Europe et au maximum à base des tissus recyclés et en maximisant la fonctionnalité d'accord ensuite je vois qu'il y a des tours de coups et des manchettes qui sont d'ailleurs fabriqués en France les tours de coups c'est uniquement pour pour la pré-vente ou ça va être aussi également après pour les produits on va dire normaux donc très bonne question pour nous on est vraiment archi convaincu de bien-fonder des tours de coups et des manchettes donc il était important pour nous de pouvoir les faire différemment et on s'est dit on va déjà choisir des très bonnes matinières que l'on va tester et retester et aussi on va pouvoir essayer de les fabriquer en France parce que pour nous c'est important de se dire aujourd'hui le Made in France c'est important donc les tours de coups sont aussi bien dans la pré-vente mais seront aussi dans nos collections à venir en essayant de pouvoir les faire toujours en France d'accord et ce n'est pas parce que tu habites à La Réunion que les produits sont partis à l'origine de là-bas que nous ne faites pas des vestes polaires du coup vous proposez également des vestes polaires alpha pour les hommes et alma pour les femmes alors je vais te laisser présenter ce produit qui m'a la fréquentée à la vidéo alors en fait le cahier des charges de cette polaire là est de pouvoir répondre aux ultras en fait très souvent lorsqu'on part en ultra on a besoin d'une deuxième couche de chaleur qui est obligatoire on a déjà son coupe vent des fois on a aussi sa membrane donc on s'est dit on va vraiment travailler sur une deuxième couche de chaleur qui apporte réellement une couche supplémentaire de protection mais qui soit pas un frein ultra c'est à dire qu'il soit pas un frein dans son poids donc on voulait quelque chose de léger on voulait quelque chose aussi qui soit confortable et on voulait quelque chose aussi qu'il soit totalement zippable puisqu'il est vrai que très souvent on avait à disposition chez beaucoup de concurrents des deuxièmes couches de chaleur qui sont zippées au tiers ou qui sont pas zippées du tout et c'est vrai qu'au bout de 20 à 30 heures de course se contentionner pour pouvoir enfiler sa couche de chaleur ça nous paraissait totalement inconcevable donc on s'est dit on fait une deuxième couche totalement zippée donc la veste est une micro polaire stretch donc qui est élastique donc c'est un tissu qui est français au toucher doux et ce qu'on a fait sur cette polaire là c'est qu'on lui a rajouté une poche au niveau du biceps donc pourquoi le biceps puisque c'est un des endroits les plus stables et en fait on y a fait une double poche ce qui permet de pouvoir loger son smartphone et qu'il ne balote pas on y a rajouté un passe-pousse intégré pour la continuité thermique si on a des grands et voilà et on a aéré aussi les essais puisque c'est réellement une polaire d'effort c'est vrai que les grosses polaires que l'on peut acheter pour du statique sont pas forcément adaptés à la pratique du trail donc on voulait aussi faire une bonne veste de trail qui est un style aussi assez sobre car on s'est rendu compte que beaucoup de trailers aimaient bien avoir des vêtements de trail dans leur vie de tous les jours et on espère pouvoir rencontrer les trailers rapidement à la remise des dessins ou dans leur vie de tous les jours acheter leurs baguettes avec cette veste de trail zoom in et aussi bien de les rencontrer sur les ultras et sur les petits trails d'accord et cette veste polaire pour quelle on va dire pour quelle température est-elle préconisée jusqu'à combien on peut descendre et au maximum au niveau température extérieure bien sûr très très bonne question je pense qu'il serait totalement pompeux de ma part de te donner des chiffres précis puisque c'est vrai que la température est quelque chose de subjectif et ça dépend du ressenti de chacun ce que nous on a fait pour l'instant c'est qu'on l'a testé par plusieurs personnes à plusieurs endroits et le but a été de tester la polaire sans une couche supplémentaire puisque du coup si on rajoute une couche supplémentaire on peut descendre encore plus bas mais en l'état des choses on l'a testé jusqu'à moins 5 degrés et il n'y a pas eu de retour disant que la polaire était froide après c'est pas une polaire révolutionnaire qui va vous permettre d'aller à moins 50 moins 60 degrés ce serait de mentir aux gens mais en tout cas on l'a testé sur des températures, on l'a testé sur des trails et on a eu des bons résultats pour le moment mais aucune température officielle que je pourrais te donner pour l'instant d'accord donc on voit que c'est des produits faits pour les trailers j'imagine quand même que celui qui court sur la route s'il a envie de porter un maillot zoom-in il va pouvoir ou alors vous comptez vraiment faire juste du trail et après prochainement avoir une version on va dire course à pied sur route bah en fait pour moi un trailer est aussi un coureur sur route la seule différence pour moi c'est dans l'état d'esprit c'est vrai que nous on est dans un état d'esprit de solidarité de valeur de partage d'amour de la nature de dépassement de soi qui existe aussi dans la route donc c'est plus si les gens se sentent sensibles à notre message de pouvoir venir s'identifier aux produits zoom-in il n'y a pas d'exclusivité pure au trail car pour moi le trail et la route ce qui change c'est l'endroit où on met le pied mais si les gens ont l'état d'esprit qui vont avec nos valeurs du trail il n'y a pas de concurrence ou de contre-indication ou de volonté de notre part d'exclure le monde de l'art pas du tout on est plus sur une politique d'ouverture et même à d'autres sports plus qu'à une politique où on se dit on regarde que du coup avec nos œillères du trail et il n'y a que le trail qui existe même si on teste les produits pour le trail qui est l'intersection de plusieurs sports déjà à la base c'est bien d'accord là il y a à l'écran actuellement j'affiche la campagne actuelle on va dire de pour Zemmine donc je vois qu'il y a plusieurs packs de disponibles quels sont les packs qui restent pour ceux qui aimeraient acheter on va dire au dernier moment parce qu'est-ce 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 qu'il y a des packs qui sont qui sont infinis que que l'on va dire que on ne peut plus acheter ou tout est disponible encore un très très bonne question en fait ce que l'on a fait c'est qu'on a fait donc déjà nos packs par essence sont intéressants et ce que l'on a fait c'est qu'on a fait certains packs très limité encore plus intéressant d'accord donc je vous avouerais que certains packs très très intéressant sont partis dans les heures qui ont suivi le lancement d'accord même la demi-heure qui ont suivi le lancement donc certains packs encore plus intéressant sont plus disponibles par contre les packs normaux c'est-à-dire standards que l'on avait fait qui sont quand même intéressants et en plus qui intègrent des produits d'autres marques sont toujours disponibles donc il y a encore possibilité de pouvoir faire son shopping son pré shopping chez Zoumin et ça nous permettra de pouvoir nous donner plus de plus d'efficacité plus de force de pouvoir aller plus loin plus vite et plus fort donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous d'accord donc voilà donc l'interview s'achève je te remercie Jérôme pour d'avoir partagé ce moment là je vais te laisser le dernier mot pour la fin et donc je te laisse le dernier mot bah déjà je te remercie et je remercie Tester Outdoor pour cette interview et le message que je veux passer aux auditeurs c'est de pouvoir nous donner des moyens pour pouvoir venir vous rencontrer sur les courses sur des stands organiser des apéros trail dans les villes dans les trails sur les sentiers pour réellement qu'on puisse vous montrer vos produits et qu'on puisse ensemble construire d'autres produits et faire en sorte que l'on arrive à la marque que l'on a envie tous de porter donc voilà le mot de la fin je te remercie Jérôme à bientôt merci à toi